Bonjour à tous, bienvenue, aujourd'hui nous sommes à l'Arche de la Gazelle avec Gilda, donc qui gère l'association, et avec Barbara que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Alors la première question est pour Gilda. Gilda j'aimerais savoir un petit peu du coup où on se trouve précisément, même si j'ai donné le nom de votre association, et ce que vous faites, ce que vous proposez, un petit peu votre quotidien quoi. Voilà, donc je suis une association qui fait une partie des peines Mirabeau, qui est domicilée aux peines Parabeau, mais bon, les locaux sont ici sur Septembre-les-Vallons. Le but de l'association est de recueillir, de venir en aide aux animaux maltraités, abandonnés, les animaux qui sont en détresse, qui sont à la rue, de recueillir ceux qui sont sociables pour les mettre à l'adoption, les stériliser, les identifier, éventuellement les vacciner, tous ceux qui vont partir à l'adoption seront vaccinés. Les nourrir aussi, parce qu'il y a des animaux qui sont à la rue, donc il y a les nourrissages. Les bébés, les chatons, quand on arrive en pleine saison, il va y avoir des bébés qui sont abandonnés, qui ont perdu leur maman, ou par contre des gens qui ne savent pas, et ça je tiens à le préciser, parce que faire très attention, quand on voit des chatons, ne pas aller de suite les récupérer, regarder un petit peu s'il y a la maman au alentour, parce que des fois les gens récupèrent des chatons, et la maman est allée manger. Donc moi, c'est l'an dernier, j'en ai biberonné huit jours et nuits, toutes les trois heures. Donc après ces chatons-là sont mis à l'adoption, ils sont sous contrat d'association, donc mes conditions d'adoption sont assez strictes. Bon, je demande 250 euros pour l'adoption, mais ça comprend les trois vaccins des chatons, et en général, même pas les chatons, en général je veux les trois vaccins pour tous les chats, l'identification, la stérilisation, les gens partent avec trois mois de vermifuge, ils ont une assistance déjà pour les trois mois, éventuellement des médicaments aussi, parce que bon, tous ces chats de la rue ont tendance à avoir le chorizan, donc il y a les soins, et quand ils changent de maison, même s'ils sont soignés, il y a une petite récidive, ça éternue un peu. Et ça parle, j'ai entendu parler aussi, depuis tout à l'heure il y a déjà qui parle. Ouais, ouais. Et donc je fournis les médicaments éventuellement, dans les trois mois qui suivent. Le changement d'ICAT se fait au bout des trois mois, si tout va bien, parce que s'il y a un problème, je récupère l'animal, et bon, la personne ne le perd tout. Ce qu'elle a investi, c'est tant pis, parce qu'il y a un contrat à remplir, à signer, et des conditions à lire, ce que ne font pas les gens. Après ils m'appellent en me disant, il y a ça, ça et ça. J'ai dit, mais c'est marqué noir sur blanc sur le contrat, sur les conditions d'adoption. Voilà, donc après je reste disponible le temps qu'ils veulent. Ça peut durer, moi j'ai des adoptants de 2019 avec qui j'ai toujours contact, qui m'envoient des photos, qui me demandent des conseils. Et c'est vrai que c'est un lourd travail de tous les jours, c'est un gros investissement, et c'est beaucoup de larmes aussi, et d'angoisse. Et du coup, ça fait combien de temps que vous avez cette association ? 2019. J'ai ouvert l'association suite au décès de mon mari en 2018, et il fallait que je fasse quelque chose pour un peu changer les idées. Et donc, comme j'ai toujours aimé les animaux, j'ai dit bon, les humains, j'ai travaillé pour les humains pendant longtemps, j'étais aide-soignante. Donc j'ai dit, je vais m'occuper des animaux. Donc je me suis lancée là-dedans. Alors du coup là, on voit que vous avez des chats, donc des chats qui vous appartiennent aussi, que vous avez conservés. Est-ce que vous vous êtes consacrée uniquement aux chats, ou est-ce que vous proposez aussi d'accueillir des chiens ? Alors non, les chiens, je ne les accueille pas, parce que je n'ai pas la structure. J'en ai déjà trois à moi, et donc je ne peux pas faire un chenil à l'extérieur. Je m'entends très bien avec les voisins, donc je n'ai pas envie d'en y croche avec mes voisins. Par contre, s'il y a un sauvetage à faire, je le fais. Je vais chercher. Là, dernièrement, un monsieur m'a amené un chien, soi-disant, qui venait chez lui. Donc je me suis organisée, j'ai appelé la sac à pas. Ils sont venus le chercher. Enfin voilà, tout a été fait comme il faut. Et le chien, actuellement, normalement, il est en refuge. Mais bon, je n'ai pas la structure. Et là, je suis en train de faire des enclos extérieurs pour pouvoir mieux canaliser les choses et les faire sortir un petit peu. Et recueillir, enfin, cloisonner vraiment ceux qui ne peuvent pas être mis avec les autres, pour qu'ils soient à l'abri. Voilà, donc les enclos vont être avec une maisonnette chauffée. Tout va être comme il faut, voilà. Et alors, une question qu'on me pose souvent pour des personnes qui veulent monter ce type d'association. Est-ce que vous avez des subventions, des aides ? Là, actuellement, non. Jusqu'à présent, je n'ai aucune aide. Cette année, je vais demander l'aide à la mairie. Et je vais demander une aide à la SPA. Parce que la SPA, je sais qu'ils aident pour tout ce qui est aménagement, pour l'aide aux aménagements. Donc, il faut monter un dossier, ce que je vais faire. Et puis, la mairie, on va voir ce qu'ils vont faire à la mairie. Parce que bon, je ne suis pas à très bon terme avec la mairie des peines. Mais bon, j'espère avoir la subvention cette année quand même. Voilà. Donc, la mairie des peines, pardon, si vous nous entendez, aidez-la. Et du coup, petite question, c'est comment le quotidien avec autant d'animaux ? Ouf ! Ben, le matin, c'est lever. Allez, si je veux être ric-rac, il faut que je me lève à 5 heures moins de quart. Voilà, 5 heures moins de quart, 5 heures. Comme ça, j'ai le temps de déjeuner, de m'occuper un peu de moi. Et après, de commencer. D'abord, je commence par faire toutes les litières. Après, je prends mon monstre en aspirateur. Et voilà, l'aspirateur et tout comme ça. Il y a la pièce à frotter. Après, là, pour l'instant, il n'y a pas de soins, ça va. Mais bon, quand il y a des soins, après, il y a les animaux qui sont dans l'infirmerie, qu'il faut qu'ils soient soignés. Et puis, quand il y a les chatons, il y a les chatons à biberonner. On ne s'arrête jamais. Je m'octroie un petit peu l'après-midi. Voilà. De 2h à 17h. De 14h à 17h, je m'octroie un moment de détente. Donc, j'arrête le portable. Parce que sinon, ça sonne toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux passer à l'aérosol, toi aussi. Et c'est tous les jours comme ça. Et samedi, dimanche, il n'y a pas de... Voilà. Je ne peux plus rien faire. Je suis bloquée, quand même. Parce que j'ai essayé d'avancer un petit peu, de m'occuper de moi. C'est très dur. Et là, demain, vous voulez prendre l'avion pour partir à l'autre bout du monde. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Je ne peux même plus aller faire de la plongée. C'est très dur. Et pourtant, cette année, je vais aller en faire. Parce que j'ai besoin d'un jour, au moins. Un jour d'aller voir les poissons. Et donc, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux difficultés d'avoir des subventions, ça veut dire que si vous avez des frais vétérinaires, c'est pour vous ? C'est pour moi. Moi, je le paie avec les dons, les adoptions et ma pension. Voilà. Donc, après, j'ai la note qui s'allonge chez le vétérinaire, bien sûr. Voilà. Je suis le pharmacien aussi. Donc, vous avez un site internet où on peut faire des dons, etc. Il y a un site internet, larchedelagazelle.com Il sera en commentaire de la vidéo. Voilà. Sur Eloasso, vous pouvez passer par Eloasso aussi. Les dons, ils se passent par là. Voilà. Ok, super. Tu m'as mis un coup de poing. Tu m'as mis un coup de poing. Une petite question. Comment ça se passe quand vous demandez aux adoptants 250 euros ? Bien évidemment, moi, ça ne me choque pas du tout. Mais quelle est leur réaction ? Alors, il y a les gens qui comprennent très bien. C'est-à-dire, comme au départ, la chronologie pour l'adoption, je pars du coup de téléphone. Les gens m'appellent au téléphone et je demande un retour e-mail. Si les gens vont jusqu'à l'e-mail et continuent, les 250 euros, ils passent très bien. Au contraire, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui, déjà au téléphone, commencent à me dire, mais oui, mais vous comprenez, c'est moins cher. Il y a des associations où c'est moins cher, ils font pareil que vous. J'ai dit, non, ce n'est pas vrai. Je suis une des rares associations à fournir de tels services. Les Sassos ne peuvent pas. Moi, je suis un peu bizarre, peut-être. Je me suis lancée dans quelque chose, même ma vétérinaire, elle me dit, je ne sais pas comment vous faites. J'ai dit, mais je m'en fous de ne pas manger, mais ils passent avant. Voilà, j'ai décidé qu'ils ont tout, les vaccins. C'est un pack, un pack complet. Voilà, les personnes ont besoin de moi, je suis là. Alors que les autres, il y a beaucoup d'Asso qui ne peuvent pas. Elles font un vaccin. L'identification, parce qu'elle est obligatoire. Après, pour la stérilisation à six mois, où on demande un chèque de caution, où ils se servent des bandes de stérilisation bardo. Je regrette, moi, les bandes de stérilisation bardo, ils me servent pour les chaérans, pas pour les adoptants. Voilà. Tu es bagarre. Ah ! Elle est marronne parce qu'elle veut la place. Oui, mais une à la fois. OK, voilà. Et donc, on est aussi en présence de Barbara. Donc, Barbara que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. On a échangé ensemble sur nos activités. Elle m'a mis en relation, justement, avec Gilda pour l'association. Et donc, Barbara vient ici pour intervenir. Et du coup, je vais laisser Barbara se présenter et expliquer un petit peu ce qu'elle propose. Oui, merci, Adam. Alors, en fait, moi, je suis magnétiseuse énergéticienne et j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans les soins énergétiques pour les humains. J'ai adapté les soins aux animaux et, en fait, j'accompagne les animaux familiers, que ce soit les chats, les chiens ou autres animaux, pour les soulager de leurs douleurs physiques et émotionnelles. Ce sont des soins énergétiques qui sont naturels. Donc, j'utilise la lithothérapie, j'utilise les fleurs de bac et donc les soins en magnétisme. Donc, ça permet d'intervenir sur des blessures physiques. Ça peut être plein de maux différents. Ça peut être des problèmes de peau. Ça peut être donc des problèmes articulaires, des problèmes urinaires, enfin, tout ce qui est lié aux problèmes, aux maladies pour les animaux. En sachant que ça vient en complément des soins vétérinaires. J'insiste sur le fait que le passage, c'est le vétérinaire et vital pour son animal. Donc, j'arrive en complément ou aussi parce qu'il y a certains traitements médicaux qui ne vont pas fonctionner. C'est comme pour les humains. Et donc, ça permet d'intervenir sur tout ce qui est énergétique et aussi sur les mémoires cellulaires. C'est-à-dire qu'en fait, un soin énergétique est très complet et peut intervenir sur un animal qui a subi un traumatisme. C'est là où j'interviens dans les refuges puisque l'animal qui a subi un traumatisme, déjà, il faut savoir qu'un animal à la base qui est dans un refuge a été abandonné. Donc, l'abondance est un traumatisme. Les animaux, c'est comme les humains. Ce sont des éponges émotionnelles et encore plus parce qu'ils sont très sensibles. Donc, un animal, quand il a subi un abandon, un traumatisme aussi, puisque ça peut être une violence, ce qui arrive malheureusement sur les animaux qui ont été pris dans les refuges. Et bien, moi, je peux intervenir là-dessus de par les soins parce que ça va agir sur les mémoires cellulaires, comme je le fais pour les humains. Donc, ça va permettre à l'animal de moins ressentir le traumatisme, de remettre à sa juste place ce qui doit être fait. Donc, il y a un nettoyage énergétique. J'agis sur les chakras aussi. J'accompagne aussi les humains qui ont perdu malheureusement leurs animaux dans les étapes de deuil, parce que les étapes de deuil pour les animaux sont exactement les mêmes que pour les humains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je fais pas mal de choses. En fait, c'est du cas par cas. Alors, en fait, les soins, comment ça se passe ? Eh bien, les soins, c'est en fonction de chaque animal. On fait en sorte que l'animal soit le moins stressé possible pour que le soin soit efficace. Donc, ça peut être à domicile. Ça peut être aussi à distance. C'est souvent le cas. Donc, par téléphone, avec l'animal et sur photo et avec son humain, on fait des soins. Ça permet de faire en sorte que l'animal ne soit pas stressé. Il est dans son environnement habituel. Et donc, comme ça, il reçoit le soin de façon qui lui convient le mieux. On s'adapte à ça. Et puis après, c'est du cas par cas. Il y a un bilan qui est fait détailler avec l'humain sur les problématiques, sur ce qui peut se passer. Du coup, auparavant, avant les soins énergétiques, animaux, humains, qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? Alors, j'ai fait différents métiers, métiers relationnels et humains essentiellement. Donc, comme commerciale, comme j'ai travaillé dans l'immobilier. J'ai fait différents métiers, mais avec toujours une interaction humaine, avec des relations humaines. Moi, ce qui m'a amenée, en fait, à faire les soins énergétiques, c'est surtout une personne de ma famille qui est tombée malade. Et j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à savoir ce que je pouvais faire pour l'aider. Comme ça a eu un impact aussi dans ma vie, eh bien, en fait, j'ai travaillé sur le bien-être. Donc, j'ai essayé toutes les thérapies, que ce soit l'hypnose, le MDR, la médecine quantique. J'ai appris le Reiki. J'ai rencontré un magnétiseur. J'ai rencontré plein de personnes qui étaient dans le bien-être et donc dans les métiers en médecine parallèle. Et j'ai appris les techniques de magnétisme. Et j'ai commencé à magnétiser les humains. Et je suis une passionnée, je suis une amoureuse des animaux. J'en ai toujours eu. J'ai été élevée dans un environnement campagne, avec des chevaux, avec des chèvres, avec des poules, avec des chats, avec des chiens. J'en ai toujours eu autour de moi. Et j'ai toujours été fascinée par leur nature profonde. J'ai toujours essayé de communiquer au mieux avec eux. J'ai toujours un lien très sensible. Et je suis très sensible à la cause animale et au bien-être des animaux. Surtout le lien unique, l'amour inconditionnel que l'on peut avoir avec chacun d'eux. Et j'ai eu, bien sûr, beaucoup d'animaux qui sont partis. Et c'est très difficile de faire le deuil de son animal et du lien que l'on a avec eux. Et c'est comme ça que, face à une maladie urinaire d'un de mes chats, où le vétérinaire ne pouvait pas aller plus loin. Il m'a dit, on va tenter le tout pour le tout, mais il y a des chances qu'il ne résiste pas à l'opération. Et qu'après, ça ne dure pas longtemps. Là, j'ai mis tout en œuvre, toutes mes connaissances de soins énergétiques pour les humains, pour les animaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les animaux. En utilisant la lithothérapie, en lui faisant des soins énergétiques à distance. Des soins énergétiques, j'allais quand même chez mon vétérinaire. Et comme ça, j'ai réussi en fait à le guérir. Et il est revenu en pleine forme, quelques mois après. Bon, il faut de la patience et du travail. Et c'est ainsi que j'ai créé les séances de soins énergétiques pour les animaux. Et que j'ai adapté la lithothérapie, les fleurs de bac, ce genre de choses. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le public est ouvert à ses soins énergétiques ? Alors, pas tout le monde. Je pense que les gens sont en train de s'éveiller quand même à ce qui n'est pas... Enfin, comment dire... Soins médicaux. Il y a autre chose que ça. Puisque parfois, on arrive aux limites des traitements médicaux. Et on se rend compte qu'en traitant l'énergétique, on arrive à des résultats qui nous permettent d'accompagner l'animal aussi sur son bien-être. Parce que les soins, ça peut être préventif. Et ça peut être, par exemple, un animal qui est stressé. Parce qu'il faut savoir que les animaux ressentent le stress au même titre que nous, de la même façon. Et donc, en faisant les soins énergétiques, ça permet d'accéder au niveau énergétique. Ce que ne peut pas faire la médecine traditionnelle. Donc, de plus en plus de personnes s'ouvrent à ça déjà pour eux en tant qu'être humain. Il y a quelques années, c'était moins courant de dire, je vais faire un soin énergétique. Ou alors, je vais voir un magnétiseur, mais c'était plus des rebouteux, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a une ouverture d'esprit, il y a un éveil qui fait que les personnes commencent à s'y intéresser et à comprendre que ça fonctionne parce qu'il y a des résultats. Après, c'est du cas par cas, bien sûr. Là, j'ai le cas d'une personne dont le chat a subi des violences. Elle a retrouvé son chat dans un état pas possible. Apparemment, quelqu'un l'aurait attrapé violemment par la queue. Et tellement violemment que ça, au niveau des vertèbres, il y a eu des décollements. Bref. Donc, l'animal est traumatisé. L'animal ne peut plus uriner ni faire ses besoins. On a dû couper un morceau de la queue, etc. Donc, elle m'a appelé catastrophée parce que là, l'animal est traumatisé, mais l'être humain aussi. Donc, j'interviens sur les deux. C'est-à-dire que je vais faire les soins à distance parce qu'on ne veut pas traumatiser plus le chat par rapport à ça. Mais son humaine est tellement, bien sûr, liée à elle qu'elle subit aussi les traumatismes. Et donc, le soin énergétique va permettre d'agir sur les deux, pour les apaiser, pour enlever le stress. Et donc, faire en sorte que le traumatisme s'en aille petit à petit pour que l'animal recommence à vivre normalement. C'est un des exemples d'éveil au soin énergétique parce que là, à la médecine, on ne peut rien faire. Donc, on essaie un autre moyen et ça en fait partie. Oui, vous le voyez comme un complément et puis un retour aussi aux origines parce qu'après, c'est aussi des techniques qui existaient déjà. Ancestrales aussi, il faut le dire aussi. Oui, c'est ancestral. Le magnétisme, ça existe depuis la nuit des temps. Voilà. Et puis, alors oui, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que je vais faire des formations d'initiation aux soins énergétiques pour les humains qui ont envie d'apprendre à accompagner leurs animaux dans le bien-être. Donc, je vais leur transmettre les techniques, expliquer comment on fait pour capter l'énergie curative de guérison, magnétisme et comment on fait pour le transmettre à ces animaux, comment on fait pour nettoyer des chakras, comment on fait pour les équilibrer, comment on fait pour agir énergétiquement sur les organes vitaux qui sont malades et leur redonner de l'énergie. Ça agit aussi sur le système immunitaire, donc c'est très complet. Oui, donc c'est un peu le soin au quotidien pour l'entretien à la maison et quand vraiment ça ne va pas, ils pourront venir te voir pour avoir vraiment un soin complet. Oui, venir me voir ou aussi apprendre à le faire, c'est-à-dire apprendre par eux-mêmes à le faire et pouvoir agir sur leurs animaux pour faire en sorte de les guérir. S'ils ont une petite blessure, ça peut être aussi l'anorexie parce que ça existe malheureusement, les animaux, parfois ils ont un traumatisme. Dans leur environnement, il y a eu un changement, l'arrivée d'un nouveau-né, un membre de la famille qui part par exemple. L'animal peut avoir en réaction par exemple de l'anorexie, c'est-à-dire qu'il va arrêter de s'alimenter, il va rester prostré, il ne va plus pouvoir bouger. Donc qu'est-ce qui se passe ? On fait un bilan, on essaie d'analyser la situation, voir ce qui a pu provoquer ça et les soins énergétiques vont agir là-dessus. Donc l'animal va petit à petit, en travaillant justement sur les chakras, parce que ça veut dire qu'il y a un chakra aussi qui est déséquilibré, qui est noué. Donc on va travailler dessus pour l'ouvrir et le réénergiser et faire en sorte qu'il puisse à nouveau s'alimenter et ça fonctionne bien par exemple. C'est un des exemples que je peux donner par rapport à ça. Après il faut faire attention, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui me contacte par rapport à la formation naturopathie. Son chien était en phase terminale, une tumeur, et le vétérinaire ne pouvait plus rien faire. Et en fait la personne m'a dit je veux faire la formation chez vous parce que je veux sauver un animal comme ça. Moi je fais attention, je leur explique, quand on est sur du naturel c'est un complément, ça aide. Mais si un vétérinaire vous dit malheureusement on n'est pas des magiciens, on ne fait pas des miracles. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais il faut partir du principe qu'on n'est pas des magiciens. Bien sûr, oui tout à fait, c'est ça. De toute façon la magie, elle intervient d'abord déjà dans l'amour que l'on a pour son animal et l'animal dont on s'occupe. Moi j'aime les animaux de façon inconditionnelle, donc déjà les transferts d'énergie, de guérison ont un impact qui est de toute façon très bénéfique pour eux. Mais on ne peut pas malheureusement tout résoudre. C'est comme ça, il faut accepter aussi parfois le karma, ça en fait partie, comme pour les humains c'est la même chose. Je suis intervenue sur un chat dans un autre refuge qui avait perdu son maître d'une crise cardiaque. Donc en fait, il faut savoir que l'animal du jour au lendemain il s'est retrouvé dans le refuge. Donc pareil, plus d'appétit, plus d'énergie. Et pour aller un petit peu plus loin, je me suis rendue compte qu'il était toujours connecté à son maître, puisque ça ne s'arrête pas comme ça quand on décède. Et donc je suis intervenue sur le chat pour lui faire comprendre ce qui se passait, qu'il fasse son deuil, etc. Et du coup, ça a intervenu aussi sur son humain qui n'était pas parti. Il était toujours connecté à son humain en fait. Là, on rentre dans une autre dimension, on va dire, mais ça fonctionne comme ça. Alors du coup, est-ce que tu as des projets pour la suite par rapport à ces différentes activités ? Oui, alors comme je te le disais aussi, je vais faire des formations en ligne pour permettre aux personnes, aux humains qui le souhaitent, d'apprendre par eux-mêmes à faire les soins énergétiques de guérison pour leurs animaux, les animaux en général. Et comme ça, il faut savoir que parfois on me dit oui, mais est-ce que tout le monde peut le faire ? Alors oui, tout le monde peut le faire de façon physiologique, c'est-à-dire qu'on est tous conçus pour pouvoir recevoir les énergies et les transmettre. Mais il y a des techniques comme pour ça, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des principes de base à apprendre pour être centré, pour pouvoir capter des énergies, pour pouvoir les transférer. Mais on peut tous magnétiser, on a tout ça en nous. Bien sûr, ça demande une certaine sensibilité, mais les personnes passionnées d'amoureux en général ont cette sensibilité. Et donc je vais sortir ces formations, ce sera des formations initiatiques, surtout pour les personnes qui veulent pratiquer. Voilà, pour leurs animaux, des personnes qui travaillent avec les animaux en général aussi. Voilà, c'est ouvert à toute personne qui s'y intéresse. D'accord, parce que je présume que sur ce type d'activité, d'abord les personnes doivent faire limite un travail d'abord sur elles-mêmes, pour se recentrer comme tu l'expliques, pour après pouvoir derrière transmettre et s'ouvrir à ça. Oui, j'apprends les techniques d'ancrage et puis aussi pour se recentrer et se protéger, parce qu'on protège une séance énergétique, on ne la fait pas n'importe comment, il y a un début, il y a une fin. Et tout ça, ce sont des techniques qui s'apprennent. Alors je ne ferai pas le pendule sûrement au niveau de la formation, ce seront des formations à part, parce qu'il faut quand même des semaines d'entraînement, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais j'ai un petit guide qui parle de ça, où je fais un guide pour un démarrage, en fait, pour se sensibiliser aux énergies, essayer de comprendre comment ça se passe, comment on fait pour ressentir le magnétisme. On s'entraîne sur des fruits, par exemple, on ressent l'énergie avec ses mains, ce genre de choses. D'accord. D'autres projets peut-être ? Alors, là, je vais m'occuper de ma chaîne YouTube, justement, pour pouvoir mettre à disposition des conseils spirituels, autant pour le bien-être des humains que des animaux, où je vais parler des techniques en magnétisme, des chakras. Donc oui, les animaux ont des chakras comme les humains, comment ils fonctionnent, comment on peut intervenir dessus. Il va y avoir tout un tas de thèmes très différents, la lithothérapie, comment entretenir ces pierres, comment les programmer, comment les utiliser avec ces animaux. Tout ça va tourner autour du bien-être spirituel et énergétique. D'accord. Et alors, par rapport au métier que moi, je connais ou que je pratique, le toilettage, le massage, tu vois, le massage, par exemple, quand je vais masser un chien ou un chat, ça va, moi, pour ma part, me détendre. Et toi, par rapport à ton activité, qu'est-ce que tu en ressors personnellement ? Alors moi, je ressens, enfin, ce qui en ressort pour moi, c'est un bien-être et beaucoup d'amour. Parce que c'est vraiment des transmissions d'amour avec les animaux qui se font pendant les soins. Il faut savoir que les chats, ce sont des guérisseurs naturels, de naissance. Les chats sont des catalyseurs d'énergie, donc ils transmettent énormément d'énergie positive. Et il suffit, quand on est stressé, de les avoir sur nous pour qu'ils catalysent cette énergie et qu'ils nous la retransmettent en positif. Ça, c'est une des grandes qualités des chats. Les chiens, c'est un petit peu différent parce que les chiens, ils n'ont pas cette faculté. Mais ils sont énormément dans l'empathie. Donc, il est déjà arrivé, par exemple, qu'un humain qui se blesse et qui soit sur béquille, on va voir son chien le suivre sur trois pattes. Voilà, les chiens, c'est vraiment l'empathie. Et voilà, moi, ce qu'on ressort le plus, c'est ce lien d'amour avec les animaux, avec leur nature profonde. Donc, ça confirme bien que les métiers animaliers nous permettent d'avoir des retours qu'on ne trouve pas dans d'autres métiers. Alors, bien sûr, métier d'aide à la personne, etc. Quand on travaille avec du vivant, l'idée, c'est quand on travaille avec du vivant, on a un ressenti qui est particulier. Et travailler avec des animaux, c'est vrai que derrière, on a un ressenti qui est encore... C'est une très grande satisfaction de pouvoir les aider. Voilà, moi, quand je peux... Chaque fois que je peux, et que je peux aider des animaux qui viennent de refuges, parce que je sais qu'ils souffrent, parce que déjà, de l'abandon, ça me fait énormément de peine. Je pense à tous ces animaux en Ukraine. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser tous les jours. Et donc, voilà, on essaie de leur apporter un petit peu de bonheur. C'est vrai qu'en fait, moi, par rapport au travail avec les animaux, c'est qu'on revient à une certaine simplicité dans la relation. C'est-à-dire que l'humain, bon, il y a souvent... Ah, tes souhaits ! Il y a souvent du vice, c'est beaucoup plus complexe. Alors, les chats, les chiens sont des animaux qui sont aussi complexes, mais on est sur une forme plus originelle de relation, il revient à la source même de ce qu'on est. Et c'est moi, c'est le message aussi que je transmets à nos élèves, aux personnes qu'on contacte. C'est ça, c'est que la relation qu'on a avec un animal, elle est à l'origine même de ce qu'on est nous, et on se retrouve à notre source personnelle. Et aujourd'hui, dans la situation où on vit, l'humain complexe, il y a encore plus. Le vice est encore plus présent. Et c'est vrai que c'est des métiers qui nous permettent de retrouver ça. Et aujourd'hui, c'est difficile de retrouver ailleurs. Exactement. Oui, oui, ça apporte un bien-être qui est irremplaçable. Maintenant, ça évolue. On voit dans les maisons de retraite des personnes qui s'occupent d'amener les animaux à leurs humains, alors qu'ils ne peuvent pas les avoir au quotidien avec eux. Et ils constatent qu'il y a un effet de bien-être, les mêmes guérisseurs sur eux, que ça la rapporte énormément. On est extrêmement connectés aux animaux, et ils sont extrêmement connectés à la nature. Donc, c'est un lien aussi à la nature qui est important. Et voilà. Moi, je ne pourrais pas m'en passer. Moi, je ne pourrais pas. C'est bon ? C'est de l'amour. Oui, il n'y a rien à la barre. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de croquets cachés, il n'y a rien. Non, c'est calin. Et du coup, Gilda, Barbara, comment vous êtes-vous rencontrée ? Alors, j'ai rencontré Gilda lors d'un salon, où elle tenait un stand pour son association. Et je suis allée vers elle, pour qu'elle me raconte un petit peu son histoire. Et lui proposer mes services, si jamais elle en avait besoin, en soins énergétiques, pour ses animaux du refuge. Voilà. Et je trouve que c'est tellement beau, ce qu'elle fait pour les animaux. C'est une très belle personne, dévouée aux animaux. Donc, c'était une belle rencontre. Mais j'étais aussi enchantée de faire ta connaissance, parce que tu me fais connaître quelque chose où, jusqu'à présent, j'étais un peu réticente. J'apprends, je découvre, voilà, et avec plaisir. Et j'ai constaté aussi que ça fonctionnait, parce que j'ai ma soeur qui en fait un petit peu. Et là aussi, c'est un peu pour ça que j'ai abondé, parce que j'ai vu que ça fonctionnait. À force d'être réticente, réticente, à un moment donné, ça fonctionne. On se demande, on se pose la question, pourquoi, comment. Mais bon, en tout cas, c'est très bien. Voilà, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Merci, Gilda. Et puis, mettre l'accent sur l'importance de l'adoption. Lorsque vous adoptez un animal, il faut bien y réfléchir. Il a déjà été malheureux, donc ce n'est pas la peine de le rendre malheureux une seconde fois. Ils ont besoin d'encore plus d'amour et d'attention. Et ce sont de belles personnes. C'est un beau cadeau à se faire à soi-même et à leur faire. Tout à fait. Oui, on ne le dit pas assez. Il faut le répéter. Adoptez, 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 adoptez avant d'acheter, avant de penser à acheter, adoptez. Vous avez beaucoup d'animaux qui sont dans le besoin. Barbara le dit en plus, le chat vous fera du bien, il va vous détendre. Donc, pensez à adopter, c'est important. On est tous d'accord sur ça, je pense. Oui, oui. Barbara, Gilda, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette vidéo. Gilda, bravo pour ce que vous faites, parce que c'est vraiment beau. Et il faut beaucoup, 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 beaucoup de courage et d'investissement. Donc, vraiment, bravo. Il en faut. On a vraiment besoin de personnes comme vous. Barbara, bravo aussi. Mais c'est du plaisir aussi pour toi, parce que je vois que tu te regardes dans ce que tu fais. Et tu as vraiment un beau parcours. Et ce que tu proposes, c'est vraiment de... Merci. On voit que tu le fais avec le cœur. C'est très beau. Nous, on se dit à bientôt pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas... Ah, petite bagarre là-bas. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, même s'il n'est plus bleu aujourd'hui. À vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci.